Bonjour à tous c'est Mathieu et je vais vous parler du nouveau massacre à la tronçonneuse qui s'appelle Massacre à la tronçonneuse le film sort sur Netflix ce vendredi et il est attendu avec beaucoup d'appréhension c'est le moins qu'on puisse dire parce que c'est une franchise qui est très très importante pour le cinéma d'horreur en particulier qui est très importante pour les gens qui l'aiment et que les films précédents n'ont pas vraiment été à la hauteur donc bon je vais vous donner vite fait mon avis sachant que ma critique sera aussi sur le site vendredi puis je vais en profiter pour m'attarder sur sa place dans le genre que je pense plutôt intéressante donc Massacre à la tronçonneuse est le 9e opus d'une des sagas les plus bordéliques de l'histoire c'est tellement le bordel que Bloody Disgusting a fait un article juste pour récapituler le truc il y a eu l'original, 3 vraies suites puis un remake, le préquel du remake, une suite chelou au 3D complètement débile puis un préquel tout court donc bon quand un nouveau film est annoncé on a un petit peu peur surtout que là le contexte n'était pas très rassurant non plus le précédent opus donc le Leatherface d'Alexandre Bustio et Julia Maury s'était fait complètement défigurer en post-prod par Platinium qui l'a ensuite sorti un peu en loose day super tard surtout en France où il n'est pas passé par les salles dans le processus ils ont perdu les droits ce qui a permis à Legendary de les récupérer et de produire ce recall ou legacy call pour reprendre les aphronéologismes de Scream c'est-à-dire un film qui se veut une continuation de l'original et qui ignore plus ou moins ce qui s'est passé après aujourd'hui l'exemple le plus connu de ce genre de film c'est les derniers Halloween avec le retour de tous les personnages etc bon en soit vu le passif de la saga c'était pas une mauvaise chose enfin en vrai c'était pas un problème en soi mais la genèse du truc qu'on avait pas mal suivi Simon, Geoffrey et moi inspirait une confiance on va dire modérée c'est-à-dire que d'un côté ces produits scénarisés par Fede Alvarez qui est connu pour avoir pas mal secoué le signage d'horreur avec l'excellent Don't Breeze et surtout avec le remake d'Evil Dead un remake que j'adore à titre personnel c'est pour moi un vrai gros film gore ultra beau et très sincère qui en plus se cache pas derrière le prétexte du second degré mais de l'autre côté il y a eu quelques petits problèmes de production à la base c'était les frères Toril qui devaient les réaliser mais ils sont partis pour différents artistiques et c'est David Blue Garcia qui les a remplacés alors selon Alvarez ils n'ont rien gardé de leur rush mais ça fait quand même un petit peu flipper et le résultat n'est pas désagréable à regarder mais franchement bancal du moins c'est ce que je pense je pense que les amateurs de gore comme moi pourront pas complètement le descendre parce qu'il est quand même assez généreux en tripay dès le début quand Leatherface est lâché entre guillemets on se dit ah oui d'accord ça commence quoi et il y a aussi une scène qui est vraiment bourrin à un moment qui était d'ailleurs ajoutée à la dernière minute je pense que si vous avez vu les bandes à lons vous voyez de quoi je parle en plus les effets sont assez cool beaucoup sont pratiques beaucoup sont numériques mais globalement plutôt bien intégrés et on sait que c'est assez rare en ce moment là où c'est plus discutable c'est qu'il a voulu se glisser dans le sillage de l'original visuellement, narrativement et thématiquement alors il y a des trucs assez bien vu comme le traitement du personnage de Sally la survivante du premier film à première vue ils ont fait une sorte de survivor de la mort un peu comme la Laurie Strode des derniers Halloween mais en fait pas tant que ça donc je vais pas spoiler mais c'est un peu plus intéressant que ça le problème c'est qu'il perpétue un mythe qui est un peu erroné finalement sur l'original le mythe selon laquelle ça serait un pur slasher dans l'original la peur en fait venait plutôt de l'endroit du Texas qui était filmé comme la limite, comme la frontière de l'humanité mais surtout d'une dégénérescence complète du concept de famille dont Leatherface n'était qu'un membre parmi d'autres d'ailleurs l'original date de 1974 donc bien avant la vraie vague de slasher initiée par Halloween et ici non seulement Leatherface ressemble à une sorte de Jason Voorhees par exemple et donc c'est vraiment le seul vrai méchant mais en plus le personnage n'est pas vraiment raccord avec ce qu'ils en disaient à l'époque dans le film de 1974 Leatherface c'est pas cette force de destruction massive c'est une sorte d'enfant dans un corps d'adulte puissant c'est un boucher un peu à l'esprit vide qui confond la boucherie animale et la boucherie humaine quelqu'un qui est très dépendant de cette fameuse famille alors certes ils lui ont accolé une figure maternelle de substitution pour garder un peu ce lien on est d'accord mais il est quand même toujours plutôt vu comme un boogie man plutôt que comme un humain intoxiqué par les valeurs troubles de sa propre famille et entendons nous bien j'ai rien contre la transformation du personnage ni contre les slasheurs bien vénères bien au contraire d'ailleurs To Be Hopper lui-même l'avait fait lorsque la canonne l'a forcé à faire une suite avec le super cool massacre à la tronçonneuse 2 mais c'est les cinéastes ici qui assument de A à Z et ceux des intro qui est vraiment revendicatrice de prolonger le premier film c'est d'autant plus dommage que ce qui est le plus intéressant dans le fait de faire une suite directe c'est qu'il revient à un cinéma très politique et ça c'était assez excitant sur le papier surtout que David Blue Garcia est un enfant du Texas comme To Be Hopper en son temps il a lui aussi un point de vue sur la place de cette terre des westerns dans la société moderne chose que les suites de Massacre à la tronçonneuse ont souvent un peu mis sous le tapis et c'est là que je vais digresser un peu parce que j'ai l'impression que ce nouvel opus est un truc que d'autres ont fait très récemment c'est à dire qu'il remet un vrai point de vue politique sur le redneck movie donc qu'est-ce que c'est que le redneck movie vite fait dans l'idée c'est un sous-genre horrifique qui a priori existait même avant Massacre à la tronçonneuse parce que Délivrance en était un bon exemple mais qui aujourd'hui désigne à peu près tout ce qu'a copié le film de Hooper ça se passe souvent au Texas mais pas que c'est souvent avec un local qui au mieux a réinterprété les principes de l'oncle Sam Asasos au pire est carrément consanguin souvent ils butent des ados etc bon vous voyez très bien de quoi je veux parler si on prend souvent comme point de départ Texas Shenzhou Massacre donc le premier massacre à la tronçonneuse c'est un pur produit des années 1970 américaine c'est éminemment politique To Be Hooper fait se rencontrer deux visions extrêmes de l'Amérique de l'époque les hippies d'un côté et les laissés pour compte du désert texan de l'autre qui baignent tellement dans ces genres de valeurs pimpines, putrides et déformées qu'ils finissent par devenir des genres de monstres les films qui s'en sont inspirés juste après ont d'ailleurs pas mal gardé cet aspect politique je pense par exemple à La Colline des yeux de Wes Craven qui lui aussi oppose deux conceptions familiales dans un environnement assez flippant en soi mais dans les années 80 le slasher devient roi et globalement l'aspect politique s'efface un tout petit peu dans des films comme Le Carnage par exemple de 1985 après c'est une généralisation mais on sent qu'à la noirceur sociale les premiers films du style c'est un peu dissoute dans tout le folklore du moment je pense que le plus évident c'est quand même le cap des années 2000 il suffit de prendre les remakes des gros classiques du genre La Colline des yeux ça devient une méga montagne ruse gore très sympa d'ailleurs Massacre à la tronçonneuse le remake table surtout sur l'iconographie de l'original et puis il y a eu des tours mortels les deux excellents Wolf Creek, Hatchet très récemment on a eu Butchers qui était un gros délire bis tourné par un mec qui faisait que des comédies romantiques de Noël et qui s'est autorisé à une petite pause comme ça c'est que des films qui s'amusent en fait qui jouent de l'image du redneck comme image d'épinal juste pour le fun et les frissons il y a eu quelques cinéastes qui ont soit remis un peu en question les codes soit qui les ont recentrés sur l'esthétique de leur temps je pense à la trilogie Firefly de Rob Zombie avec La Maison des mille morts, The Devil's Reject et Three From Hell mais globalement il est plus question de parler du joueur en lui-même de s'amuser de ses codes plutôt que de s'en servir pour dire quelque chose de notre époque et des Etats-Unis de maintenant or en ce moment on a eu des reboots qui ont plongé à fond dans la dimension politique pour dire des trucs assez étonnant je pense donc à ce massacre à la tronçonneuse mais aussi au reboot de Détour Mortel qui avait simplement été titré Wrong Turn aux Etats-Unis et qui avait été sous-titré La Fondation Chez Nous les deux films mettent en scène des hipsters venus se mettre au vert dans l'Amérique rurale et qui paient cher leur condescendance la confrontation hippie-redneck des années 1970 laisse place à la confrontation Bobo-redneck et dans les deux films il y a une volonté de remettre un peu en question la figure du redneck qui est peut-être un peu moins pertinente aujourd'hui il y a des personnages locaux qu'on présume d'abord méchants parce qu'on a ce cliché en tête mais qui se révèlent en fait être des alliés malgré leur attachement aux bonnes vieilles valeurs américaines et le but c'est de nuancer un peu la fracture sociale qui est explorée par le genre d'humaniser une population que le cinéma d'horreur a régulièrement transformée en monstre sans vraiment tenter de la comprendre ce qui a une idée vraiment très très cool selon moi mais dans ces deux exemples je trouve le discours très foireux voire même, alors attention je sors le mot, un petit peu réac sur les bords alors dans Long Turn il y a carrément une vision politique qui frôle leur agganisme pur et dur suffit de voir le film pour le comprendre je veux dire les méchants c'est littéralement une communauté autogérée mais le problème des deux films vient surtout d'un traitement assez caricatural de la jeunesse qu'ils veulent commenter Tobey Hopper dans les années 1970 était lui-même très très proche du mouvement hippie qu'il dépeignait avec sincérité dans son film et d'ailleurs juste avant son egg shells le prouvait parfaitement alors que là les scénaristes se limitent au cliché de la jeunesse d'aujourd'hui suffit de voir le postulat de base de ce massacre à la tronçonneuse les mecs achètent une ville fantôme au beau milieu du Texas et dirait qu'il faut une sorte de petite fête où ils parlent de brunch tous ensemble certes ça représente bien une gentrification des espaces ruraux par les citadins qui sont pas très au courant de leur mode de vie et il y a cette idée des expropriations de force qui est plutôt juste en vrai qui est plutôt bien vu mais c'est complètement improbable du coup le film reflète surtout un mépris général pour la jeunesse et une certaine génération et encore une fois si le discours c'était les jeunes sont tous des cons on va s'amuser à les découper bah super franchement je suis client mais là c'est évident qu'il vise à évoquer des sujets qui sont beaucoup plus profonds que ça quand il crée un personnage dont le traumatisme est une fusillade en milieu scolaire qui est quand même un sujet hyper sensible aux Etats-Unis ils font d'ailleurs carrément un flashback où ils nous la montrent et que pour symboliser la porosité de la frontière entre ces deux milieux entre les ruraux et les citadins et bah en fait ce personnage s'acoquine avec un mec qui laisse son fusil d'assaut à portée de main et à la fin elle va carrément aller attaquer l'Easerface avec ce fusil d'assaut quoi enfin franchement c'est quand même assez osé je trouve que c'est un gros raccourci assez caricatural et c'est dommage parce que le genre avait commencé à être un peu déconstruit avec le très sympa et très drôle Tucker & Dale Fight le Mal qui est un film pas parfait du tout mais qui cherchait à faire un peu la même chose que Massacre à la tronçonneuse et Détour Mortel c'est à dire démystifier le Redneck Movies et ses archétypes véhiculés par le public cible du cinéma d'horreur bah les ados justement sauf que bon là vu que c'était une comédie ils pouvaient y aller un peu plus fort sur les clichés pour peu qu'on sorte de ce carcan on trouve d'autres films d'épouvante moderne qui s'attaque à la gentrification et bien mieux selon moi alors je sais qu'elle est pas unanimement aimée mais la dernière suite de Candyman qui était un autre grand film politique était beaucoup plus subtil à ce sujet les personnages étaient pas des clichés sur pattes au moins et le discours final se résumait pas à ah bah là là ces hipsters c'est rigolo de les voir se faire désosser du coup globalement c'est assez intéressant de voir le genre quitter le jeu de massacre même si bon c'est très cool les jeux de massacre pour s'intéresser aux dérives de la gentrification et donc à cette fracture sociale mais les grosses licences sont peut-être un petit peu à la rama sur ces questions pour l'instant en tout cas c'est mon avis et ce qui est sûr c'est que aujourd'hui comme hier l'horreur a toujours participé au débat de son temps et c'est bien pour ça qu'on l'aime sur ce je vais donc vous laisser n'hésitez pas à aller vous faire votre propre avis sur le film et sur ce qu'il raconte si vous avez la flemme vous pouvez aussi à la place venir sur le site nous lire ou vous laisser tenter par une formule d'abonnement qui en plus de nous soutenir car oui écran large a besoin de votre soutien pour vivre vous donneront accès à plein de dossiers juste pour vous sur looper sur la grande bouffe ou sur easers par exemple pour prendre des exemples récents je vous dis à la prochaine salut